Je crois que ceux qui m'inspirent ces derniers temps, je change vraiment ce petit politique à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie, dans ma famille Il est le seul prilier de ma vie Je ne sais pas si j'ai un autre prilier Je ne sais pas si j'ai un autre prilier Je ne sais pas si j'ai un autre prilier Mais on ne sait pas si j'ai un autre prilier Mais on peut arrêter de me baigner On peut rejeter legendary Ma famille ne peut donner pas Mais le Dieu tout puissant que je suis Il est le seul prilier Je ne sais pas si j'ai un autre prilier C'est vrai que ce qui nous aime Le pilier qui soutient ma vie 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 Où est-ce que j'ai tu, le pire, qui soutient ma vie ? La dernière fois, j'en ai de ton cœur, j'en ai de ton cœur, j'en ai de ton cœur, j'en ai de ton cœur. Où est-ce que j'ai tu, le pire, qui soutient ma vie ? Je vais prier, qui soutient ma vie ? Où est-ce que j'ai tu, le pire, qui soutient ma vie ? Où est-ce que j'ai tu, le pire, qui soutient ma vie ? Où est-ce que j'ai tu, le pire, qui soutient ma vie ? Pour y'a de se plier, les soufferts de sa vie Pour y'a de se plier, les soufferts de sa vie Pour y'a de se plier, les soufferts de sa vie Pour y'a de se plier, est-ce que tu veux la clave là-bas ? Applaudissements 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 Au milieu du feu, trois hommes liés, ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Hallelujah. Amen. Nous lisons Luc 6. Lucas 7. Lucas 7 à 9. Sarah Bapanatissa. Et 24 au bouton, je m'excuse, Luc 24. 48 à 49. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous, ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revenus de la puissance dans l'eau. Jusqu'à ce que vous soyez revenus de la puissance dans l'eau. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nous pouvons lire Esther 6. Nous pouvons laisser, je vais même parler en parlant parce qu'il y a beaucoup de passages que nous allons lire. Prenons Genèse 21. Je peux lire à la maison, Esther 6, 7 à 9. Nous prenons Genèse 21. Seulement le huitième verset. On va quand même lire un livre que les gens n'exploitent pas beaucoup. Quantique et quantique. Oui, pour Salomon. Huit. Huit à neuf. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de ma mère. Que ferons-nous de notre sœur le jour où la recherchera? Amen. Huit, huit. Nous avons une petite sœur qui n'a pas de ma mère. Que ferons-nous le jour où on la recherchera? Je peux continuer pour épouser. Que ferons-nous de notre sœur? A ta naissance, au jour que tu n'as quitté, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été faute avec tu sais, tu n'as pas été enveloppé dans tes linges. Lune a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'ai perçu baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. C'est le septième verset qui me plaît, j'étais multiplié par des dix milliers comme des herbes des champs et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nue, entièrement nue. Je passais près de toi, je te regardais et voici ton temps été, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pont de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurais fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'éternel, et tu fus à moi. Dix et treize, ainsi tu fus barré d'or et d'argent et tu fus vêtis de faim, de soie et d'offres beautés. La fleur de faim, le miel et l'huile, furent ta nourriture, tu étais d'une beauté attendue, digne de la royauté. Digne de la royauté. Je vous remercie de calmer le Seigneur. Je vous remercie de calmer le Seigneur. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur veut nous faire du bien cet après-midi. Avant que je ne prêche, je donne la vision que le Seigneur m'a vous montrée. Parce que je crois que vous devriez le faire après. Je confirme le message que le Frère Moïse venait de donner. Le Seigneur me disait, je veux guérir miraculeusement ce soir. Je me rappelle d'une chose de la Bible qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en honneur. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mêmes malades. Les malades seront guérants. Je me faisais comprendre. Au milieu de vous, je veux qu'il y ait mes signes. Vous ne pouvez pas se réunir sans qu'il y ait mes signes. Ce soir, mes signes vont vous accorder. Et la deuxième chose, le Seigneur me disait, je veux restaurer les mariages. Je me disais, beaucoup de gens dans le mariage, mais ils ne sont pas heureux ni heureux. Je veux restaurer beaucoup de mariages ce soir. Et le Seigneur me disait à Sostina, pour les fiancées-là, il y a une forte action de la sorcérémie qui vous empêche de rentrer dans votre mariage. Mais ce soir, les cannes a pris à l'expiration, tu vois, 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 tu vois. Le Seigneur me disait le diable à côté des plus marx. C'est le pauvre milieu de vous. Je veux bien descendre ma grâce. Et pour tous les gens, c'est le mariage en sept années. C'est le mariage qui peut entraîner votre mariage. Je veux restaurer l'armement de plusieurs qui a diminué dans beaucoup de mariages. C'est le mariage qui peut entraîner votre mariage. Ton mariage est devenu un calvaire. Tu es dans ton mariage. Mais tu es divorcé. Mon mari me le dit toujours. Le mariage, c'est le lieu où deux ennemis peuvent dormir ensemble. Tu ne peux voir jamais deux ennemis ensemble. Mais tu as le mariage dans ton mariage dans ton mariage. Santos bon Dieu ! Le mariage et que vous venez sur le mariage. Je me suis conservé depuis mon jeune âge Mais c'est que je vis dans mon mariage Je ne mérite pas ça Tu es capable de changer la vie Que le Seigneur nous bénisse La Bible déclasse aussi Je le répète encore la seconde Je l'avais dit la fois passée Que celui qui s'approche de Dieu Il croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Il y a des gens qui s'approchent réellement de Dieu Mais ils ne croient pas dans leur agissement qu'il existe La Bible déclare Celui qui se confie en éternel Il est comme un arbre Prends-t-il près d'un cours d'eau Les racines sont dans les courants Même pendant la sécheresse Cet arbre n'a pas de crainte Il donne du fruit Quelle que soit la saison Je répète qu'il donne du fruit Quelle que soit la saison Et son feuillage Est toujours vert Je te demande compte Qu'il y a beaucoup de gens Qui veulent des bons fruits Mais qui n'aiment pas qu'on touche à leurs racines Nous devons toucher à tes racines Pour que tu puisses donner des fruits Et des fruits qui demeurent Voilà pourquoi Dieu permet les épreuves La Bible déclare Celui qui se confie en éternel Il prend le vent de l'aigle Il court sans se fatiguer Il marche sans se lasser Je n'ai jamais vu Quelqu'un qui se confie en éternel À l'année Où je n'ai jamais vu Quelqu'un qui court Qui se fatigue pas Qui marche un long trajet Qui se fatigue pas Il n'a plus dans l'éclat Si quelqu'un se contient les paris Même s'il court Il ne se fatiguera pas La force augmentée Il marchait C'était un peuple Qui était très fort Avant que je n'entre dans le vif de mon message Je confie encore ce que le père Moïse avait dit C'est toute la délivrance Le Seigneur m'a dit Explique aux gens La différence qu'il y a entre l'oppression Et la possession Tu peux confondre la chose Tu peux croire que c'est tu es seulement oppressé Alors que ce n'est pas seulement l'oppression Et la possession Qui n'est pas la possession Si on ne faisait comprendre une chose Il dit ceci Quand quelqu'un est oppressé On ne douche jamais son esprit L'esprit reste fort Et quelqu'un qui est possédé Et le corps Et l'âme Et l'esprit Et une telle personne Même s'il ne passe pas de problème Il n'est pas difficile Il faut pour moi il n'est pas Parce que son esprit est captif Quand je regarde Adam Adam c'est une homme vivante C'est un être vivant Mais Jésus C'est un esprit vivant Il y a une différence là Quand le diable touche ton esprit Là c'est la possession Il n'est pas laissé coucher Voilà pourquoi Le fou de Gadara Les esprits les a menés Dans les sépulcres Il se note du ciel lui-même Il a été marre Et ses esprits Il a été déjà touché Il y a eu le temps Il y a eu le temps Et l'esprit Parce que si tu es oppressé L'esprit va commencer à se développer Et tu seras changé avec un autre monde Arrive à ça Laissez-moi 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 Et si tu es possédé Il est impossible de te multiplier Il te croit Il est impossible Il est impossible Voilà pourquoi le fou de Gadara Ce n'est pas impossible D'évoluer Mais ce que j'aime à M'sieu Il a la peine en arrière Et il m'est clair Le fils de L'Homme a paru Pour détruire les ovres du diable Pour semblant que Satan te combat au soir le fils de l'homme est là pour combattre tout toi et pour guérir les chauves pour tout ça chante ce que Dieu a fait avec le fruit de Gana vous savez quelque part Jésus a dit Nazar chante c'est vrai il a eu la vie il était lié il fallait le délier pour qu'on le laisse aller tu peux avoir la vie en Christ en toi tu peux l'avoir déjà l'Hésus Christ tu as la vie c'est vrai la terre avait déjà la vie il fallait qu'on le délie tu dois avoir la vie et l'intelligence il fallait le délier avant de le laisser aller la vie seule ne suffit pas la vie seule ne suffit pas tu dis ma paix qui a éveillé Amen Alléluia le fou de Gadara vous savez quand Jésus est là quand je regardais bien ce texte ce n'était pas Jésus qui était parti vers ce fou Il avait beaucoup à Jésus mais si c'était moi c'était mon démon qui l'a propusé le fou parce que je ne vous suis pas si c'était moi ton démon quand il l'a propusé quand il l'a propusée il m'aеть plus bien de la classe il était possédé par une légende je n'avais pas légende 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 il est arrivé quand vous êtes là Légende Waouh ! Il y en a pas les mots, j'y vais m'en parler maintenant. Qui vous dit ? A peu près 3 000 ou 6 000 démons étaient dans le fou de Gada. Ma démons n'a qu'a eu une fousine dans la tête où il y a un dingue à l'autre. Alors là, pourquoi je n'aimerais te dire ce soir ? N'accepte pas que même un seul démon soit ange. Apparemment, j'ai un démon qui a mort avant qu'il y ait un démon. Il peut te rendre la vie très difficile. Tu vois, c'est préçu. En toi, il n'y a rien du diable. Jésus avait dit, le diable, tu viens vers moi, mais je n'ai rien à toi. Si le diable touche quelque chose de rien à toi, là, c'est la possession. Vous savez, l'oppression, ça vient de l'extérieur. Mais plus l'extérieur s'est détruit, plus l'homme intérieur se renouvelle de chaque chose. Parce que les banquets de l'éternel se renouvelent chaque chose. Et les banquets de l'éternel sont là, même si l'extérieur copie. Mais l'homme intérieur se renouvelent. Et la possession, c'est le contraire. C'est-à-dire, l'homme intérieur est lié. Il ne peut pas faire des esprits. Il ne peut pas faire des esprits. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu vas prendre des dents et des dents. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, je le 잘ai faire une grande délivrance au milieu de mon peur. Je le doit pas. Un seul témo, Jésus... La qui voie déclare, ne donnez pas accès au diable C'est clair ou bien peu tradeupr DANIEL Et si tu les as ouverts, éclats en toi, la pure des cas, le diable est parti voir Jésus, au moment favorable, il attendra que tu n'attends plus à l'anime, c'est à l'heure que le diable s'est manifesté, et tu vas constater qu'il y a des pasteurs qui montrent, et qui montrent qui tombent débat, qui n'ont pas fait une introspection spirituelle. Vous êtes pour savoir s'il y a même un seul démon, tu n'as pas fait attention, qu'il n'y a rien du diable en vous, je ne l'aurai caché d'alimentation, ces choses peuvent t'empêcher de t'encroître, il est piste ou il a tout sourd ou pas l'eau car, arrêtez-vous en avant, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, où tu avais l'as-ma-mour qui t'a indiqué, je veux un esprit libre, mon moi la peine d'arriver, c'est un esprit libre qui peut s'accroître, c'est multilibré, Si l'as-ma-mour qui t'a indiqué, si l'as-ma-mour qui t'a indiqué, si l'as-ma-mour qui t'a indiqué, il sera difficile de croître, c'est multilibré, ce soir, il somme a délivré tout l'homme, Que même ton esprit, est le plus déclare, celui qui s'attache à Dieu, quand même un seul esprit à de l'autre, C'est la même chose, avec les démons, si tu t'attaches aux démons, que même un seul esprit à de l'autre, Pourquoi pas le dire ? Mais le fait que je veux faire Je ne le ferai pas Mais même que je ne voudrais pas faire Je me trouve en train de le faire Qui nous délivrera Mais c'est l'esprit Qui n'est pas libre Pour quelqu'un c'est le typique Mais si tu peux être libre Quelqu'un n'a entendu Est-ce que tu peux en connaître ses marques ? Dieu est plein d'amour Faut le fou de Gadara Je ne sais pas si c'est toi tu as fait Tu as seulement un seul ou deux Mais il en avait 3 000 à 6 mois 3 000 Dans la ville du fou de Gadara Les esprits l'ont Pompulser dans Jésus Vous savez la présence de Jésus Quels que soient les démoins qui sont dans ta vie Il sera impossible que ces démoins demeurent en toi Même sans culte Il a fait des démoins Mais il a dit Je reconnais que tu es le fils de Dieu Je sais que tu es le fils du Très-Haut Il a fait des démoins Je sais que tu es le fils du Très-Haut Oui ce n'est pas pour moi Je sais qu'on n'est pas pour moi Je sais que tu es le fils du Très-Haut Je sais que tu es le fils du Très-Haut J'aime ce que Jésus a fait. Jésus chasse les démons. Les démons entrent dans les pourceaux. Berger Michel et les pourceaux étaient de nous. J'ai cassé la 1 pourceaux coûte combien? J'ai cassé la 1 pourceaux. 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 Je t'aime Jésus, un jour une femme le lavoie, on vient l'accuser, elle ne mérite pas, nous devons la lapider, Jésus nous l'a écrit. Jésus continue, Jésus continue, j'aime ce qu'il a dit, mais celui qui n'a jamais péché, c'est le bonhomme qui va jeter la pièce, m'as pris vos décarts, les gens commencent à repartir, j'ai pu me chercher, j'ai pu me péter, et Jésus a dit à cette femme, moi non plus je ne te prie pas, va et le pêche, je suis la mienne avant l'antiga, là où tu es, je suis correcte ta valeur. Y nous le prie pas, Marc Marc Marc海, j'aime le besoin, hein, mais pour d'autres gens. ça c'était pour la possession ça revient à l'oppression j'étais en train de dire aussi quand quelqu'un est oppressé on ne touche pas son esprit on ne touche pas parce que c'est cette partie de corps de l'homme qui doit se multiplier quand cet esprit commence à s'accroître mais ça se multiplie il influence même l'extérieur il influence même toute sa famille Alléluia mais la première des choses que Dieu veut parler quand quelqu'un est en train d'être oppressé l'esprit se multiplie et ce que Dieu veut c'est la maturité dans ces temps maturité tu sais Papa Moïse tu ne peux pas me dire que tu es patient tu ne peux pas te faire passer par des problèmes tout est l'un de patient tu ne peux pas dire que je ne suis pas bonheur tu ne peux pas te faire passer par des situations il va t'oppresser il va t'oppresser en fait tu vexes que la patience en Dieu il fait que naturellement tu n'es pas patient Jésus t'oppresse il va t'oppresser la patience et quand tu parleras de la patience tu vas t'oppresser la patience tu vas t'oppresser la vie en toi et quand tu parleras de la patience tu vas t'oppresser la patience il va t'oppresser la patience je ne peux pas te faire passer par des deux situations ou la toupilise sa entrée que les paroles soit chènes du rire, le rire, le Toupil et le Rire le Rire c'est une mauvaise il y a des choses que tu vas pas m'écrire que tu as réussi quand tu plis dans la situation en c'est par ses épros que tu as réussi vous je vais te tester je n'ai pas pour que tu meures voilà pourquoi je te dis ce soir je ne peux pas bien me te tuer je ne peux pas bien me te tuer je ne peux pas bien me te tuer je ne peux pas te tuer je ne peux pas te tuer je ne peux pas te tuer Alléluia, Amen Que ta parole soit chère je ne peux pas te tuer tu m'as plusytyy afin que toi que tu dev progression mais ici Alléluia tu veux parler de la maturité je sais pas que tu n'as plus�» vous savez si l'héritier est encore enfant ce dont tu dois Bitcoin il ne te faire rien de l'escla Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner s'il trouve que tu es encore en fait. Je vous rappelle d'un petit témoignage d'un petit garçon. Ce petit garçon dira ceci. Il restait chez son oncle. J'ai beaucoup parlé de ce témoignage. Il restait chez son oncle et on le maltrait. Sa place c'était seulement la chambre et la cuisine. Il ne pouvait pas aller dans le salon. C'était dans la chambre et la cuisine. Il était en train d'envoyer même la nuit. C'est les chansons qu'il va faire. Un jour il sort, on lui dit ceci. Je vous remercie. Vous savez quand Satan te oppresse là. Tu as besoin d'un peu d'amour. Tu en as besoin. Et je dis toujours à l'amour on répond par l'amour. Chère Marie. 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 ça c'est entre parenthèses mais si tu montres que tu m'aimais je vais faire parce qu'on tire aussi l'amour à l'amour on répond par l'amour alors ce petit garçon quand il a dit bonjour ça lui a fait du bien celui on lui pose la question est-ce que ça va là où tu es ? il avait peur qu'on puisse expliquer de peur qu'on le chasse de la maison il dit ça va tout à l'heure il dit ok une autre fois on l'envoie son enfant cet homme lui dit bon anniversaire cet homme me connait très bien je peux quand même me confier en lui mais tu ne se connais ton père j'étais là où il était mort je le connais très bien ah bon ? on t'a jamais expliqué mais la maison là où tu es c'est ta maison c'est parce que tu étais seulement enfant tu n'étais qu'encore un petit c'était impossible de t'étonner la maison c'est pas possible de t'étonner la maison aujourd'hui bon anniversaire regardez le comportement de cet homme l'enfant rentre dans la maison il entre directement au salon il prend aussi la tête des commas pour le même nuit je pense que le long de l'enfant on ne pas le plus on ne pas l'enfant de l'enfant ce n'est pas ta place je le dis que tu m'as assez caché je m'en foussit tout ce qui est dans la maison m'appartient toi et ma tante et les enfants ma touche de poils à prendre une botte ma maison m'a partir C'est parti ! 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 C'est parti !